j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous continuons ensemble d'analyser donc cette incroyable décision c'est incroyable plusieurs décisions on fait trois décisions qui ont été publiées par la cour constitutionnelle en algérie dans le dernier numéro du journal officiel datant du 15 septembre 2024 l'édition numéro 63 donc la cour constitutionnelle l'a pris deux trois décisions le 12 septembre deux décisions dans lesquelles elle répond au recours introduit par les deux candidats aux élections présidentielles anticipées ça va au chiche du ffs et hassan abdelà les chérifs du msp le parti islamiste elle aura donc comme je l'ai expliqué dans plusieurs émissions accordé des milliers de voix supplémentaires 580 mille voix pour lui ça va au chiche alors qu'il n'avait selon l'autorité nationale indépendant des élections qui a organisé le scrutin présidence du 7 septembre n'avait récolté que 122 mille voix et hassan abdelà les chérifs il n'a donc il a fini par empocher plus de 900 904 mille voix alors que selon l'autorité nationale indépendante des élections les voix qui lui reviennent le nombre de voix précis serait de uniquement 178 mille voix on a expliqué dans les émissions précédentes que la cour constitutionnelle elle a tout simplement provoqué un énorme scandale sur le plan moral sur le plan mythique et sur le plan moral sur le plan éthique sur le plan juridique parce qu'elle n'a pas la compétence de calculer de verifier les résultats elle a la compétence de de demander à ce qu'il soit recalculé est ce qu'il soit réévalué est ce qu'il est ce que le vote puisse être réorganisé elle peut le demander mais je encore une fois ce ne sont la cour constitutionnelle ce ne sont que des juges ils n'ont pas la compétence de dresser des statistiques et de faire de la comptabilité en un temps aussi record je répète en deux jours en 48 heures ils ont répondu au recours de hassan abdelà les chérifs et le soufait aux jiches et en quatre jours ils ont donné et proclamé les résultats définitifs je l'ai expliqué dans la précédente émission tout à l'heure que la cour constitutionnelle dans sa troisième décision dans laquelle proclame les résultats définitifs des élections elle prétend qu'elle a vu qu'elle a corrigé les erreurs matérielles elle parle après vérification après vérification des documents électoraux et contrôle des bulletins nuls et des procurations et après rectification des erreurs matérielles c'est la cour constitutionnelle qui dit qu'elle a rectifié les erreurs matérielles ce n'est d'abord ce n'est pas sa compétence normalement c'est à l'autorité nationale indépendante des élections de rectifier ses erreurs parce que c'est elle qui a les 500 millions de cadres à travers les 60 000 bureaux de vote et c'est elle qui a tous les pv des résultats donc comment 12 juges peuvent faire le travail de tous les moques de toutes les équipes de l'autorité nationale indépendante des élections et en quatre jours on va donner leur nom à un des juges vous allez voir ce ne sont que des magistrats ce ne sont pas des mathématiciens ce ne sont pas des chefs d'entreprise ce ne sont pas des experts comptables ils ne sont pas des calculateurs ils ne sont pas dans l'intelligence artificielle ce ne sont pas des informaticiens ce ne sont que des juges ils auraient pu naturellement demander un nouveau décompte un nouveau calcul de nouvelles statistiques mais ça ça prend du temps et c'est normalement c'est à la c'est des rapporteurs spéciaux qui doivent travailler avec l'autorité nationale indépendante des élections donc les 12 juges que nous allons nommer prétendent avoir vérifié tous les documents électoraux à savoir les pv de dépouillement des votes les pv de refoncement des nombres des votants par commune les pv des commissions électorales de wilaya les pv de la commission centrale de la commission centrale de l'autorité nationale indépendante des élections et les pv et les pv de la commission électorale des algériens résidant en état long et en quatre jours les juges qui sont avec les 12 juges de la cour constitutionnelle l'aila est la wii bahreï saadallah moussa bennais nassaraddin sabr amaldine boulanouar fatiha ben abo abdelwahab khryef abbas ammar ammar boudièv mohammed bouterfas et hadou ashmaa ce sont donc les 12 et omar belhad qui est le président donc ce sont ces personnes là qui ont décidé de qui ont apparemment rectifié c'est ce qu'ils disent en tout cas dans leurs décisions sans aucune notification normalement une cour et je mets à n'importe quelle cour une cour de justice soit un tribunal administratif de commerce que ce soit du criminel une cour criminelle correctionnelle que ce soit une cour de proximité ou n'importe quel tribunal n'importe quelle instance judiciaire quand elle donne un jugement sa décision est un jugement toute décision judiciaire doit être motivé c'est un principe de droit c'est une décision judiciaire n'est pas motivée elle est annulée de facto elle est nulle et non avenue de facto parce que les motivations sont à la base de la décision judiciaire les motivations c'est quoi c'est les motifs c'est les explications pourquoi on a changé les résultats des élections présidentielles comment a-t-on fait pour vérifier tous les documents électoraux comment attendre rectifier les erreurs matérielles qui les a rectifier de qui les a qu'ils sont est ce qu'une commission d'experts indépendants parce que c'est l'autorité nationale indépendant des élections je rappelle que sur son site internet l'autorité indépendant des élections l'autorité nationale indépendant des élections elle a maintenu ses résultats provisoires elle n'a pas enlevé un document de 60 pages qui donne le nombre des votants par chaque wilaya et le pourcentage des des nombres de voix pour les trois candidats lani de mohammed charfi nous donne pas le taux de participation nationale les bulletins nuls et le taux de participation par wilaya mais le reste elle donne des chiffres ces chiffres ils n'ont pas été enlevé n'ont pas été retirés du site internet de l'autorité nationale indépendant des élections le document de 60 pages de l'autorité nationale indépendant des élections est toujours public il est toujours valide puisqu'il n'a pas été retiré l'autorité nationale indépendant des élections n'a pas fait de déclaration elle n'a pas dit que elle s'était remise en cause elle n'a pas reconnu des erreurs elle n'a pas reconnu des avoir commis des bêtises elle ne dit pas qu'elle s'est trompée en aucun cas elle n'a dit que elle a donné de faux chiffres ou là en aucun cas n'a dit qu'il ya eu des erreurs matérielles la cour constitutionnelle parle d'erreurs matérielles sans les expliquer quelles sont ces erreurs matérielles il faut savoir que encore une fois la cour constitutionnelle c'est des juges ce ne sont que des juges la peur le président de la constitutionnel est un juge désigné par prison de la république ensuite un des quatre autres juges sont désignés par prison de la république comme membres de la cour constitutionnelle ensuite six ils sont élus par les professionnels du droit je sais pas les professeurs des professeurs de droit constitutionnel qui se rencontrent autour qui font des élections ça reste très opaque qui sont ces professionnels du droit constitutionnel comme on a été élus on a jamais déjà j'ai pas trouvé des détails vérifiables et et très crédible sur cette élection et où en deux instances la cour suprême elle va la cour suprême choisit elle même un de ses membres comme membres du conseil constitutionnel et le conseil d'état donc il ya deux qui sont élus par la cour suprême par le conseil d'état ce sont des instances judiciaires les douze personnes sont des juges sont vraiment des juges qui coulent au des juges années ils ont une responsabilité morale ils ont une responsabilité pénale ils ont une responsabilité historique tu ne peux pas trafiquer donner un faux jugement dans une fausse décision ils ont à tout simplement que que responsables pénalement et moralement et éthiquement de ce qui a été fait un Un juge ne peut pas, du jour au lendemain, trafiquer des résultats ou donner n'importe quel jugement ou faire n'importe quelle décision judiciaire parce que les décisions de la Cour constitutionnelle, tu ne peux pas faire recours. Il n'y a pas de recours, c'est là à l'instant, il n'y a plus de possibilité de recours. Quand on voit les chiffres, alors on a parlé, on passe de 5 millions et 600 000 votants à 11 millions et 226 000 votants, un temps de participation de 46%, un bulletin nul, les bulletins nuls 1,7, comment en 4 jours, les 12 juges de la Cour constitutionnelle ont vérifié et comptabilisé 1,7 million ? Et pourquoi ? Certainement, encore une fois, c'est les documents de l'autorité nationale indépendante des élections. Pourquoi ce n'est pas Mohamed Chorfi et ses équipes qui ont annoncé ces chiffres ? C'était à eux d'annoncer ces chiffres. Mais ce qui est étonnant, dans le journal officiel, il y a les tableaux, il y a trois tableaux. Il y a trois tableaux, je les ai imprimés. Vous pouvez les voir, c'est dans le journal officiel numéro 63 du 15 septembre 2024. Un dos des tableaux, c'est le nombre des voix, des votants et les taux de participation dans chaque wilayah. Quand on compare ce tableau avec le document de 60 pages de l'autorité nationale indépendante des élections, qui a donné elle-même ces chiffres, on voit des différences majeures. On prend par exemple la wilayah, on prend une wilayah, la wilayah d'Adrar, la première wilayah. Adrar, Abdelmajid Tebboun a, selon l'autorité nationale indépendante des élections, a obtenu 63 370 voix. 63 370 voix. Selon la cour constitutionnelle, Abdelmajid Tebboun, non, il a obtenu à Adrar 74 4 voix. C'est-à-dire qu'elle lui a rajouté pratiquement 11 000 voix. Nidget la différence, comment la cour constitutionnelle a trouvé qu'il y avait 11 000 voix supplémentaires pour Abdelmajid Tebboun ? Alors que Youssef Aouchich, dans son recours, il dit qu'il y a eu pas mal d'irrégularités, notamment l'usage de vote par procuration. Donc, l'usage de vote par procuration, plusieurs personnes ont voté en utilisant la procuration d'une autre personne, ce qui devrait avoir gonflé, normalement ça a gonflé les chiffres. Normalement, les chiffres réels seraient encore plus bas. Les chiffres de la cour constitutionnelle, normalement, devraient être plus bas que celles, que les chiffres, que les données de l'autorité nationale indépendante des élections. Mais là, à Adrar, on a rajouté, Abdelmajid Tebboun, 11 000 votants. Et c'est le cas dans toutes les vilayas, dans notre vilayas, dans notre vilayas, dans notre chlef. Chlef, selon l'autorité nationale indépendante des élections, Abdelmajid Tebboun a pris 113 000. Il a récolté plus de 113 000 votants. 113 000 votes. 113 000, 395. Selon la cour constitutionnelle, Abdelmajid Tebboun a récolté plus de 211 000 votants. 211 623. C'est énorme. Encore une fois, nous sommes dans des différences de plus de 100 000 voix. Et je peux aller encore plus loin. Nakhdou l'Aghouat. L'Aghouat, selon l'autorité nationale indépendante des élections, Abdelmajid Tebboun n'a pris que 108 000 voix. Selon la cour constitutionnelle, Abdelmajid Tebboun a pris plus de 122 000 voix. Donc, à chaque fois, les chiffres ont été surgonflés. Mais terriblement surgonflés. Alors, dans les grandes villes, j'en parle même pas. Nakhdou, par exemple, attendez, je vais aller vers Alger. Je rappelle Alger. Alger, selon l'autorité nationale indépendante des élections, dont le document est toujours valable et valide. L'autorité nationale indépendante des élections n'a publié, vous pouvez aller voir sur son site internet, aucune déclaration, aucun communiqué, aucune fiche, aucune note qui est remise, ou elle se remise en cause. Où elle dit qu'il y a eu des problèmes, où elle dit qu'il y a eu des problèmes, où elle dit qu'il y a ma caisse. Mais il n'y a qu'ils ont juste publié, la dernière publication de l'autorité nationale indépendante des élections, elle a juste publié les résultats qui ont été communiqués par la cour constitutionnelle. Mais le document, le document, t'as 60 pages, t'as les résultats provisoires, il est toujours là. Ça n'a pas changé. Alors, à Alger, le Majid Tebbou n'aurait pris 165 498 voix. La cour constitutionnelle, elle, elle lui a attribué 479 000 voix. 479 000 voix. On passe de 165 000 voix recensées par l'autorité nationale indépendante des élections à plus de 479 000 voix. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté plus de 300 000 voix à Alger. Or, encore une fois, c'est la cour constitutionnelle, c'est l'autorité nationale indépendante des élections de Mohamed Charfi qui a fait, qui a organisé le vote. Qui peut, qui a les véritables chiffres. Contradiction totale. Mais qu'est-ce que j'ai mis à un oura, même les erreurs matérielles. Les 300 000 voix supplémentaires, c'est pas une erreur matérielle. C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai mis à un oura, mais c'est pas une erreur matérielle, elle dit. Quand tu passes de 165 000 à 479 000, ce n'est plus une erreur matérielle. Steve, dans le Chachovosti, il y a une autre grande ville. Je peux faire l'exercice. C'est étonnant. Les chiffres ont été surgonflés en 4 jours. En 4 jours, uniquement. Je vois Steve. Steve, selon les résultats publiés initialement par l'autorité nationale indépendante des élections, Majid Teboun a pris, a gagné 153 956 voix. Selon la Cour constitutionnelle, Abdel Majid Teboun a gagné 274 000, plus de 274 000 voix. On lui a rajouté, encore une fois, plus de 100 000 voix. Et c'est systématique dans toutes les grandes villes. C'est systématique dans toutes les grandes villes. Vous pouvez faire le tableau. C'est un exercice très simple que n'importe quel élève structuré, rationnel et scientifique et raisonnable peut le faire. On compare les chiffres. Il ne faut pas sortir de sincère. Il faut juste comparer les chiffres. C'est quand même étonnant. Mais étonnant. C'est du jamais vu. Je vois à Naba. A Naba, les chiffres initialement annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections parlent de 70 522 voix pour Abdel Majid Teboun. La Cour constitutionnelle a fini par attribuer à Abdel Majid Teboun plus de 125 000 voix. Pratiquement, on a doublé le nombre des voix à Naba pour Abdel Majid Teboun. Et je passe au Nourou, à Zine Kimmel, à Constantine. Abdel Majid Teboun avait récolté, selon l'autorité nationale indépendante des élections, que 57 296 voix. Et bien, la Cour constitutionnelle a accordé à Abdel Majid Teboun plus de 128 000 voix. Presque 129 000 voix. Enée, mes chers, elle doublée. Presque triplée. On a triplé le nombre de voix pour Abdel Majid Teboun. Et nous n'avons rien à faire. Alors, à Oran, deuxième ville du pays. D'ailleurs, nous l'avons toujours dit. D'ailleurs, Oran, c'est la ville qui a le plus voté pour Teboun, selon les chiffres provisoires qui ont été communiqués le 8 septembre 2024 par l'autorité nationale indépendante des élections. avec 312 000 voix, et bien la Cour constitutionnelle, à Oran, elle a donné à Abdel-Majid Tebboune 500 000 voix, plus de 500 000 voix. On a doublé, pratiquement, presque doublé le nombre des voix accordées à Abdel-Majid Tebboune. Et je peux aller encore très très loin, les comparaisons et les comparatifs, mais ça ne s'arrête pas là. Boumerdes, voilà, Nakhdou Boumerdes, un dernier exemple, une ville du centre du pays, 59 000 voix pour Abdel-Majid Tebboune selon l'autorité nationale indépendante des élections. Et bien pour la Cour constitutionnelle, Boumerdes, Abdel-Majid Tebboune avait récolté plus de 120 000 voix. Donc on a aussi doublé, dans les huit laïas les plus importantes dans les grandes villes, en fait la Cour constitutionnelle a doublé, triplé le nombre des voix au profit d'Abdel-Majid Tebboune. Et donc au final, on lui a rajouté 2 600 000 voix, et il se retrouve, comme le dit le document de, comme il dit le document de proclamation dans la Cour constitutionnelle, Abdel-Majid Tebboune se retrouve finalement avec 7 900 000 voix. 7 900 000 voix, alors qu'il n'avait récolté préalablement, selon l'autorité nationale indépendante des élections, que 5 millions et à 300 000 voix. C'est un, on est surgonflé, en 4 jours, ça c'est pas, en 4 jours, on a trouvé 2 millions de voix supplémentaires, 2 millions et 600 000 voix supplémentaires pour Abdel-Majid Tebboune. C'est pas des erreurs matériels, c'est du trafic, c'est des juges qui ont fait ça. Ce qui est incroyable, c'est des juges, c'est pas le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, auparavant, en Algérie, on trafiquait les résultats des élections, et les juges ne faisaient que valider, et où ils avaient raison. Mais cette fois-ci, les juges n'ont pas seulement validé, ils prétendent avoir eux-mêmes corrigé les erreurs matérielles, ils affirment avoir eux-mêmes calculé, ils affirment avoir eux-mêmes fait les chiffres. C'est eux qui ont fait les chiffres, c'est eux qui ont vérifié les documents électoraux, c'est eux qui ont compté les bulletins nuls, c'est eux qui ont compté les bulletins par procuration, et c'est eux donc qui ont donné les chiffres, c'est eux qui ont fait, c'est la première fois. Donc maintenant, nous avons des juges qui trafiquent, qui falsifient, c'est une falsification. C'est une falsification qui n'a pas été précise. Mohamed Chorfi, il n'a fait aucun communiqué. Le dernier communiqué, sur le site internet, tout est clair, le dernier communiqué date du 9 septembre 2024, l'autorité nationale indépendante des élections, elle dit qu'à l'occasion, puisqu'il y a deux candidats qui ont déposé des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, l'autorité nationale indépendante des élections a décidé de transmettre tous les PV, tous les documents électoraux à la Cour suprême. C'est tout. Voilà ce qu'elle a dit. Dès qu'elle a transmis toutes les, donc elle a transmis tous les PV et des commissions électorales des wilayas à la Cour constitutionnelle. C'est tout. Mais elle n'a jamais dit qu'elle ne se ramène, elle n'a jamais reconnu avoir fait des erreurs ou elle ne reconnaît pas, elle n'a jamais dit qu'elle s'est trompée ou qu'elle a merdé, excusez-moi le terme, ou qu'elle s'est gourée. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est une falsification inédite de l'histoire du pays. Donc ça nous avons 12 juges qui ont joué, je ne sais pas, ils s'emmerdés dans leur vie, ils ont joué au rôle du mathématicien et ils ont trouvé par magie, je crois qu'il y a Harry Potter, c'est des magiciens, 12 magiciens, mais chez 12 juges, nous avons 12 magiciens qui nous ont inventés, qui nous ont sortis de leur chapeau des chiffres totalement hallucinants et qui ont doublé le nombre de participants. Ils ont donné 2,6 millions de voix supplémentaires à la première jeterboune, ils ont surgonflé tous les chiffres, ils ont tout falsifié et ce sont des juges qui ont fait cela. Et ces 12 juges de la Cour constitutionnelle seront un jour condamnés par la justice, ce n'est pas par la justice humaine, par la justice divine et par la justice de l'histoire qui ne leur pardonnera jamais cette profonde immoralité, cette extrême moralité. C'est une honte absolue qui restera une tâche noire dans l'histoire de l'Algérie.